Ah, Watson, vous avez été désespérément long. L'inspecteur Baines ne vous accompagne pas. Non, Holmes, il est introuvable. Le docteur Watson m'a empêché de contacter un autre inspecteur que ce Baines. Quelle manière ! Je suis un homme d'église ! Cher révérend, j'ai pu constater que vous êtes un amateur d'échecs. Vous m'excuserez, mais je n'ai pu résister à l'attrait d'une partie laissée en suspens. Vous êtes un expert des échecs. Très bien, c'est noté. Que voulez-vous maintenant ? Comme vous vous en doutez, résoudre votre petit problème d'échec m'a permis de découvrir des lettres des plus intéressantes. Des lettres ? Que contiennent-elles, Holmes ? Révérend. Pourquoi dissimuler ces lettres ici et prendre le risque que l'évêque Maitland ne les découvre ? Holmes, que contiennent ces lettres ? Pas maintenant, Watson. Où aurais-je pu les cacher ? Pas dans ma chambre. Il n'existe rien de plus austère. Je savais en revanche que son excellence, paix à son âme, ne remarquerait pas mon jeu. Le contenu du coffre de l'évêque de Knightsbridge m'intéresse au plus haut point. Remettez-moi les éléments que vous détenez, révérend. Hors de question. Corruption, chantage, menace. Corruption. L'évêque n'étant plus, vous voici donc administrateur apostolique du diocèse, n'est-ce pas ? Oui, jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire. Je suis certain que le très honorable archevêque York, que j'ai l'honneur de connaître suffisamment pour que mes paroles soient influentes, saurait reconnaître vos qualités pour la nomination. Si je dois me voir confier de nouvelles responsabilités, ce sera grâce à ma foi, ma dévotion et mon dévouement. Rien d'autre. C'est pour marcher. Allez, menace carrément. Vous rendez-vous compte que vous êtes le principal suspect de cet horrible meurtre ? Quoi ? C'est ridicule. Réfléchissez. A qui profite le crime ? Pas à moi. Bien sûr que si. L'évêque de Knightsbridge n'étant plus, vous voilà administrateur apostolique du diocèse, n'est-ce pas ? Oui, jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire, mais je... Un poste qui, en toute logique, devrait vous revenir. La police ne manquera pas de le noter. Ils ne vous croiront jamais. Bien sûr que si. Ne suis-je pas Sherlock Holmes ? Vous... Vous êtes en haut Dieu ! Voilà les tiges que vous cherchez. Vous avez gagné. Évidemment, comme toujours. Que pouvez-vous nous dire sur les derniers jours de l'évêque de Knightsbridge ? A-t-il été visité ? Était-il soucieux ? Angoissé ? N'oubliez aucun détail. Son neveu est venu hier matin à la demande de son excellence. Cette visite m'a paru singulière, car le jeune homme ne voit que très rarement son oncle. Savez-vous pourquoi ? Était-il en mauvais termes ? Je ne pense pas. C'est plutôt une conséquence de son métier. Le jeune homme occupe un poste aux archives de la bibliothèque royale, ce qui ne lui laisse que très peu de temps libre. Avez-vous connaissance du motif de cette convocation ? Non, mais leur discussion fut des plus vives. Elle ne dura que quelques minutes et se conclut par la colère terrible de son neveu. Intéressant. J'ai répondu à vos questions. Me laisserez-vous enfin contacter les autorités maintenant ? Je crains que non, révérend. Pas encore. Bien, maintenant nous pouvons ouvrir le coffre-fort. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, vous pouvez remarquer qu'il y a une nouveauté dans ce jeu, en fait, je n'ai pas pensé à vous en parler à l'épisode précédent, ni jusque-là. C'est que quand on parle, on a le choix de ce qu'on va dire en premier. Donc ça, parfois, il y a un ordre, et de toute façon, on dira tout, mais on choisit l'ordre dans lequel on va le dire. Ça, parfois, on peut carrément décider. Il y a plusieurs solutions, et puis on peut en prendre une. Donc là, comme on a vu, le chantage ne marchait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, dans la première partie que j'ai fait, j'avais fait... Alors, attention. Non, là, j'ai essayé corruption et menace. La première partie que j'avais fait, j'avais essayé seulement chantage. Et en fait, chantage, ça fonctionne, sauf qu'il nous laisse chercher les tiges nous-mêmes. Les tiges que là, il nous a données. Comme on voit, voilà, toutes ces tiges. Alors, elles sont éparpillées dans la pièce, dans la chambre du révérend, dans... Enfin, non, pas du révérend, de l'évêque. Dans la salle aux damiers, elles sont éparpillées un petit peu partout. Et quand on lui fait le chantage, il s'aide, il nous dit, pour ouvrir le coffre, il vous faut des tiges, mais débrouillez-vous, quoi. Vous les retrouvez tout seuls, voilà. Et alors que là, en fait, en faisant menace, directement, il nous donne les tiges. Des petits changements comme ça que, ben, je ne savais pas. Donc, c'est sympa, je trouve. Alors, il nous faut les tiges, j'imagine. Ah, ben, elles sont là, les tiges, ok, ça. Donc, encore une énigme d'échec, hein. Donc, là, pareil, je pense que... Je suis vraiment désolée, mais je pense que je vais finir par passer, et... Ouais, je pense que je vais finir par passer, et par couper au montage. Alors, pour ceux qui connaissent les échecs, ce sera peut-être un petit peu frustrant. Pour les autres, de toute façon, très certainement, vous n'aurez pas mieux compris que moi, donc, ça ne devrait pas plus vous déranger que ça, je pense, j'espère. Là, plutôt, peut-être. Là. Donc là, si j'ai bien compris, il faut qu'il y en ait un sur chaque colonne, et un sur chaque ligne. En tout cas, moi, la première fois, j'avais fini par passer ça aussi. Là, si je fais ça, peut-être. Ça. Ça. Ah, non ! Là, on revient là. Là, j'en ai un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Donc, il m'en manque, en gros, il faudrait qu'il y en ait un là ou là, et un là ou là. Donc, ce n'est pas possible, parce que j'ai fait des bêtises. Si j'en mets un là, non. Du coup, ça fait partir celui-là, oui. Et si je fais hop, hop, non, pourquoi ça le fait partir, je ne comprends pas. Il n'est ni sur la même ligne, ni sur la même colonne. Oh, ça me gonfle. Euh, là ? Ah ouais, peut-être là. Euh, du coup, après, ce serait... Bah non, ce n'est pas possible. À moins qu'il soit là, après. Non, bah non, du coup... Ok, super. Euh, pfff... Ouais, non, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il ne pense pas aux gens qui ne jouent pas aux échecs ? Ça existe, hein ? Ok. Ouais, bah comme ça, au moins. Je pense qu'on va finir par passer, hein. Voilà. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? On va écouter, on va passer. Ok. Nous y sommes. Il me tarde de découvrir quel singulier trésor peut motiver une telle débauche de barbarie. Extraordinaire ! Ce coffre est inviolable. Comment est-ce possible ? Personne d'autre que l'évêque ne devait être en mesure de l'ouvrir. Vous avez ouvert ce coffre avec une facilité déconcertante, Holmes. J'en ai assez vu et entendu. Cette fois, vous ne me retiendrez pas. Rattrapez-le, Watson. Que je le... Mais pourquoi ? Watson, courez, dépêchez-vous. Alors là, j'avoue que j'ai vraiment aucune fierté à avoir, quoi. Pour les deux énigmes, là. Il s'est enfui. J'espère que vos motivations sont fondées, Holmes. Je n'aime guère agir aux frontières de la loi. C'est ennuyeux. Partons sans plus attendre. Qu'avez-vous trouvé dans ce coffre, Holmes ? Qu'existe-t-il de si précieux pour que des hommes en arrivent à commettre des actes si odieux ? Le révérend disait la vérité. Rien d'important n'était d'enfermer dans ce coffre, hormis quelques objets de culte bien peu dignes d'un vol. Nous ne sommes donc pas plus avancés. Peut-être que la police nous sera... Quand la police arrivera, nous serons loin d'ici, Watson. Nous partons. C'est douteux, hein, quand même. Oui, nous partons. À partez. D'accord. Hop. Voilà. Voilà, donc je vais analyser les indices, puis on se quittera là, parce que ça fera déjà un épisode assez long. J'ai vraiment envie qu'on fasse cette enquête jusqu'au bout, en fait. Donc là... Ah ben d'accord, ils sont déjà sélectionnés. On va commencer par le pouce, hein. C'est tellement sympathique. Peut-être ? Non ? Reste de peau, os de la phalange. Ce doigt n'a pas été coupé, mais arraché. De la terre noire et humide sous l'ongle. Intéressant. Des traces de dents assez profondes. Je dirais les incisives et une canine. Des traces de morsure sur ce doigt arraché. J'ai peur de comprendre. Les bandits n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, et devant le manque de coopération de l'évêque, l'un d'eux le désigne du doigt comme principal responsable de la débâcle. Et le pauvre homme, dont seule la tête n'est pas entravée de cordes, lui mord violemment le doigt et le lui arrache, en faisant preuve d'une sauvagerie peu commune. Watson, j'ai la conviction que lorsque nous aurons expliqué les causes et les raisons de cette soudaine bestialité, nous aurons levé le voile sur une grande partie de ce mystère. C'est sûr que c'est bien barbare, quand même. Cet éclat de pierre est extrêmement lisse. Il semble d'étrange facture. Il faudrait le décaper avec l'un de mes produits. Je ne peux pas faire ça. Ah bon ? Bon, allez, carrément. En plus, c'est ça. Je distingue quelque chose. Cette pierre est du granit recouvert de peinture noire. Ok. Je ne peux pas faire ça. D'accord. J'ai coupé un petit morceau de corde, cela suffira. De nombreux éclats de pierre noire sont coincés dans les fibres de cette corde. Leurs couleurs ne semblent pas naturelles, mais ils sont trop petits pour que je puisse les analyser. Ces petits cailloux ressemblent à l'éclat de pierre trouvé dans les traces de pas chez l'évêque. Du granit peint en noir. De la terre noire et humide. Je dois comparer les échantillons de terre que j'ai trouvés. Ok, c'est tout. Cette corde n'a été usée que d'un seul côté. Ok. Il y a quelque chose d'écrit sur ce scalpel. Je devrais le nettoyer. Ah bah oui, mais quelle bonne idée. Ah, je peux lire W-C-C-H. Qu'est-ce que ça signifie ? Combien y a-t-il d'hôpitaux dans le quartier de Whitechapel, docteur Watson ? Si on compte les dispensaires, assez pour nous occuper pendant un mois entier. Ce scalpel viendrait d'un établissement hospitalier ? Oui. Comme l'indiquent les initiales W-C-C-H gravées dessus. Nous allons devoir faire preuve de perspicacité. Nous n'avons pas le temps d'enquêter dans chaque hôpital de Whitechapel. Je dois comparer les échantillons de terre que j'ai trouvés. Et si je mélangeais cette terre avec une autre substance ? De l'eau peut-être ? Maintenant il faudrait remuer le tout. C'est quoi ça ? Je ne peux pas une brosse ? Je ne peux pas faire ça. Non. Le scalpel ? Les échantillons de terre prélevés sous l'ongle du doigt et sur la corde proviennent du même endroit. Qu'en savez-vous ? Il n'a fallu que très peu d'eau pour en analyser la consistance. La terre a conservé son humidité bien qu'il n'est pas plus sur Londres depuis plus d'une semaine. Cette terre pourrait provenir des berges d'un cours d'eau ou d'un endroit où l'évaporation est plus lente, comme dans une mine ou une tranchée. Les berges de la Tamise sont argileuses, contrairement à nos échantillons. Nous pouvons donc exclure cette piste. Quant aux mines les plus proches, elles se trouvent à des dizaines de miles. J'exclus donc également cette piste. J'opterai donc pour votre troisième hypothèse. Une tranchée ? Une fosse. Watson, apportez-nous votre registre des hôpitaux londoniens. L'étude du scalpel et des indices vous a permis d'envisager une piste. En effet, je vais le chercher. Donc, une fosse. Ok, je ne me souviens déjà plus de rien. Je me souviens de pas mal de choses, mais des fois, le petit truc qui va être rangé, je ne sais plus trop où. Voici la section concernant le quartier de Whitechapel. J'avais fait quelques annotations sur ces pages lors de notre enquête sur les ventreurs. Peut-être nous serons-elles utiles. Il ne nous reste qu'à trouver un hôpital ou un dispensaire situé à proximité d'un endroit où des trous sont creusés et où du granit noir est utilisé. Un jeu d'enfant. Je n'ai pas fini mon analyse. J'ai besoin de quelque chose. Ah bah ça, on n'a pas analysé ça. Pour analyser l'épreuve, versez le liquide dans le tube à essai. Faites-le réagir avec les agents actifs pour en connaître les caractéristiques. Alors. Voilà, donc ensuite, il s'agit de passer sur la fiole orange qui est là. Et on va verser le liquide orange et on va voir comment ça réagit. Ça fait... Ah ben, si j'arrive pas là-dessus... Ça fait létalité, machin, truc, en fonction des tâches de couleurs qui vont apparaître. Là, il y a deux verts, une marron, une bleue. On a dit, deux verts, une marron, une bleue. Hop, on passe au tube bleu. Ce qui est bien, c'est que si on a un doute, on peut refaire une deuxième fois. Alors, trois marrons, deux gris. Deux gris. Du tube vert. Du tube vert, j'ai dit. Voilà. Donc, trois gris, deux marrons. Ah non. Trois gris, deux marrons. Trois gris, deux marrons. Voilà. Allez ! Deux verts, une bleue. Deux verts, une bleue. Trois verts, trois marrons. Du poison. Et apparemment extrêmement actif. Résultat d'analyse du poison ayant été administré à l'évêque de Knightsbridge. Substance provoquant une très forte agressivité proche de la folie. Mort par arrêt cardiaque. Voilà, donc là, effectivement, on comprend tout le déchaînement de violence, toute la barbarie du poison. Qui a eu sur la chaîne de crime. Un allié discret, efficace et difficilement détectable sans une autopsie minutieuse. Avez-vous pu isoler les composants actifs, Holmes ? Pas avec certitude. Cette substance toxique dépasse largement mes connaissances en ce domaine. C'est à non point douter le travail d'un chimiste expert. Chimiste et criminel ? Comme vous dites, essayez de retrouver ma monographie sur les empoisonneurs des trente dernières années. Ok, donc on est à nouveau dans la peau du docteur Watson. Je pense que ce sera rangé au même endroit. C'est des petits trucs comme ça, en fait, que j'oublie. Anatomie féminine. Je devrais mettre ce livre ailleurs. Sur ta table de chevet, par exemple. Il me semble que c'était là, celui-là. Dossier numéro 452, Hans Schillman, d'Île d'Era Teaser. Sources Scotland Yard, Hans Schillman, d'Île d'Era Teaser. Nationalité allemande. Date et lieu de naissance, 28 janvier 1839 à Stuttgart. Arrestation, 5 mai 1888 à Londres. Lieu de détention, prison de Westgate. Peine, perpétuité. Reconnu coupable des faits suivants. Empoisonnement, tentative d'empoisonnement, vol et recel de produits chimiques manufacturés. Meurtre et tentative de meurtre. Enlèvement avec circonstances aggravantes. Cruauté envers des animaux. Délit de fuite. Pratique illégale de la chimie. Manipulation sur personne en état de faiblesse. Ivresse publique. Eh ben, sacré combo. Historique et description de l'individu. Malgré de nombreux troubles et névroses, Hans Schilman s'est révélé un chimiste exceptionnel et un non moins remarquable mathématicien. À l'âge de 21 ans, son comportement instable et violent lui valut le renvoi de l'université de Vienne où il menait de brillantes études. Suite à cette exclusion, il ne donna plus signe de vie pendant 4 ans. Il fut retrouvé et arrêté en juin 1864 suite à l'affaire X-255-2A, dite des empoisonnés de Stuttgart, pour laquelle il fut reconnu comme le principal suspect. Il s'enfuit avant son jugement et disparut à nouveau. De nombreux indices laissaient à penser qu'il trouva refuge à Londres. Les recherches de Scotland Yard permirent de le retrouver sous l'identité usurpée de Leonardo Itizia. Mais les enquêteurs venus l'appréhender furent victimes de ces poisons et il parvint à s'enfuir à nouveau. Nos informateurs retrouvèrent sa trace en 1880 dans une ancienne usine reconvertie en laboratoire de chimie clandestin. Il était absent lors de la perquisition. Les documents retrouvés sur place nous apprirent qu'il planifiait un plan diabolique dont l'objectif était la contamination des réseaux d'eau potable de plusieurs quartiers de la ville. Ses motivations restent inconnues à ce jour. Son arrestation, le 5 mai 1888, est due au hasard. Il fut remarqué par un agent de l'ordre alors qu'il déambouait l'ivre en hurlant qu'il allait empoisonner toute la ville. Effectivement, c'est pas très discret. Les interrogatoires qui suivirent de son arrestation ne donnaient rien de concluant. Hans Schillmann ne sortait de son mutisme que pour tenir des propos incohérents. Voilà. D'après ces documents, Hans Schillmann, d'île d'Eratizer, serait considéré comme le plus grand spécialiste du poison chimique au monde. Est-il libre ? Heureusement, non. Il est retenu depuis des années dans le quartier de haute sécurité de la prison de Wastegate, ici même à Londres. Il ne peut donc être à l'origine de cette mixture mortelle. Pas de conclusion hâtive. D'après Scotland Yard, cet homme est exceptionnellement intelligent. Pour les plus grands criminels, la prison n'est pas une entrave à leurs méfaits, mais un obstacle, tout au plus. Prévoyons une petite visite à ce monsieur Schillmann dans notre emploi du temps. Je n'ai pas fini mon analyse. On n'a pas fini son analyse ? Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a vraiment existé, ce Hans Schillmann. À mon avis, c'est un personnage fictif. Pardon. La corde usée d'un seul côté. La corde a été fabriquée avec un côté usé. Oui, ce sera original. La corde a toujours été utilisée du même côté. La corde a été utilisée près de l'eau et a pourri. Non, parce que ça ne donnerait pas ça. Elle a toujours été utilisée du même côté. La terre humide amenée par les assassins de l'évêque de Knightsbridge. La terre provient d'une fosse, d'un puits ou d'une berge. On a parlé d'une fosse. Donc, corde a toujours été utilisée du même côté. La terre provient d'une fosse. La corde sert à attacher les bateaux. La corde est utilisée dans un puits. La corde sert à descendre quelque chose dans une fosse. Voilà. Genre un cercueil, par exemple. Ça semble évident. L'éclat de granit peint en noir. Cet éclat provient d'un monument peint en noir. Il provient d'une peinture rupestre ou d'un mur peint en noir. Je dirais d'un monument. Donc, la terre provient d'une fosse et l'éclat de granit d'un monument peint en noir. La terre et l'éclat de granit proviennent d'un bâtiment. Proviennent d'une fosse située près d'un monument. Proviennent d'une caverne. Donc, on dit d'une fosse située près d'un monument. Donc, la terre, la corde et l'éclat de granit proviennent d'une tombe. Proviennent d'un bâtiment en réparation ou proviennent d'une fabrique de pierre tombale. Bah, d'une tombe, parce qu'une fabrique de pierre tombale, il n'y aurait pas de terre, de corde et tout ça. Voilà. Le dispenseur de Whitechapel et la terre, la corde et l'éclat de granit proviennent d'une tombe. Donc, le dispenseur de Whitechapel se trouve près d'une fabrique de pierre tombale, près d'un chantier ou près d'une tombe. Du coup, près d'une tombe. Maintenant, je peux trouver la solution. Près d'une tombe, près d'un cimetière, même, je dirais. Donc, là, près d'un monument aux morts, près du cimetière, près d'une fabrique de pierre tombale, près d'un chantier de rénovation, près d'une carrière de granit, près des entrepôts de Whitechapel. Du coup, ce serait celui qui est près du cimetière. Probablement, Watson. L'assassin aux doigts coupés doit travailler dans ce cimetière, ou du moins le fréquenter. Il y aura récupéré une corde, l'une de celles qui servent à mettre les cercueils en terre. Quant au granit, il s'agit d'infimes morceaux de pierre tombale. Et il n'a eu qu'à traverser la route pour voler un scalpel au dispensaire d'en face. J'ai coupé la parole de Watson, je n'ai pas fait exprès, j'ai cliqué, en fait, juste au moment où il commençait à parler. Bon, ben voilà. Voyons notre tableau de déduction, Watson. On va finir sur le tableau de déduction, donc, et puis on se laissera là. À mon avis, l'épisode est déjà très long, mais je ne me voyais pas le couper en plein milieu, comme ça. Alors ici, apparemment, on a tout fait. Et ici aussi, apparemment. Donc là, l'évêque. L'évêque s'est rangé lui-même les chairs. L'évêque a arraché le doigt de l'un de ses agresseurs avec ses dents. Donc il a voulu se suicider. Il s'est sauvagement battu avec ses agresseurs. Il est devenu fou. Ben, il est devenu fou à cause du poison, mais du coup, ça l'a fait se battre sauvagement avec ses agresseurs. Les deux sont vrais. Je pense que c'est ça qu'ils attendent. Fiole. Il y a du sang sur le goulot de la fiole cassée. Les assassins ont fait boire du sang à l'évêque. On fait boire le contenu de la fiole à l'évêque. On torturait l'évêque avec un verre cassé. Et lui, on fait boire le contenu. Peut-être qu'ils l'ont torturé après avec. La fiole contient du poison qui rend fou. L'évêque est devenu fou. Les assassins ont fait boire le contenu de la fiole à l'évêque. Donc, les assassins de l'évêque posséder un poison qui rend fou. Ils sont des déséquilibrés. Ils sont des vampires. Enfin, ils sont des déséquilibrés, ça c'est sûr. Mais là, ils attendent qu'ils possèdent un poison qui rend fou. Voilà. Parfait. Bravo, Watson. Notre tableau est fini. Ils confirment que les assassins de l'évêque travaillent pour une personne qui, entre autres, détient un poison très élaboré. Ils agissent donc pour quelqu'un de plus instrui qu'eux. Vous souvenez-vous de Wiggins et de sa bande ? Les irréguliers de Baker Street. Oui, ces enfants de rue à qui vous faites appel à l'occasion. Ils se dénommaient Wiggins et leur chef. Eh bien, j'ai de nouveau sollicité leur service. Je les ai chargés de trouver l'adresse du neveu de l'évêque. Je crois qu'il arrive. Bonjour, M. Holmes. Oui, Wiggins, mon jeune ami. Avez-vous trouvé l'information pour laquelle ce bon docteur Watson va vous payer ? Oui, monsieur, ça a été facile. Bon, j'ai compris. Tiens, quelques pièces. Merci, M. le docteur. Alors, l'homme que vous cherchez habite près de Kensington. Habite-t-il seul ? Oui, mais il loue une chambre chez une vieille dame. A-t-elle remarqué ta présence ? Non, monsieur. Personne ne m'a vu. Parfait. Watson, donnez un autre shilling à notre ami pour récompenser sa discrétion. Et allez donc, mais bien sûr. Je tombe de sommeil, Holmes, pas vous ? Non, j'ai une curieuse constitution. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatigué par le travail. En revanche, l'oisiveté m'épuise complètement. Allez-vous coucher, Watson. La nuit sera courte. Nous partons aux aurores. Waouh ! La grande aventure ! C'est super ! J'aime mieux ça que les histoires inventées. J'ai envie de connaître la suite. Continue à lire ! Oui, d'accord. Moi aussi, je vais écouter. Mon lecteur voudra bien m'excuser si je ne décris pas ici les terribles images qui me enterrent cette nuit-là. Je pressentais que quelque chose d'extraordinaire allait arriver. Mais j'étais loin d'être prêt à affronter ce qui allait suivre. Ils vont être traumatisés, les gamins, avec cette lecture. La nuit vous a-t-elle porté conseil ? Je n'ai pas dormi, vous vous en doutez. Et quelle est la conclusion de vos réflexions nocturnes ? Je pense que nous pouvons explorer trois pistes. Nous pouvons nous rendre à Whitechapel pour tenter de découvrir l'identité des assassins, en enquêtant au dispensaire 4661 et dans le cimetière de Whitechapel Street. La piste du poison me semble primordiale. Nous serions peut-être inspirés d'aller visiter Hans Schillmann à la prison de Westgate. Exact. Sans oublier le neveu colérique de l'évêque, dont nous avons dorénavant l'adresse grâce à mes irréguliers de Baker Street. J'ai repéré chacun de ces endroits sur notre carte de Londres. Holmes, je vous rappelle que nous ne sommes pas mandatés pour enquêter sur cette affaire. Eh bien, nous taierons ce détail. Voilà, j'aime bien les portes qui se ferment toutes seules. Donc, ouais, les pauvres gamins, s'ils ont les descriptions des scènes de crime et tout dans le livre, mais ils vont finir à la moitié de tarés. Alors, ensuite, là on peut voir, on annonce sur la carte, qu'en fait, on a le choix de l'endroit où on va enquêter en premier. Whitechapel Street, Kensington Garden ou prison de Westgate. Donc ça, c'est sympa. On va être obligé de faire les trois, mais on peut choisir de l'ordre, quoi. Et je ne sais pas si ça a une incidence sur l'histoire. Alors, ce que je vais faire, parce que moi, je m'étais arrêtée là. Enfin, je m'étais arrêtée, j'ai fait les trois endroits et je me suis arrêtée là. Et donc, je vais essayer, en fait, de faire les trois endroits aussi, mais pas dans le même ordre pour voir si ça change quelque chose. Et concernant cet épisode, en fait, je vais quand même le diviser en deux parce qu'il paraît très long. Et je vais faire en sorte de mettre en ligne les deux épisodes à la suite pour que les gens qui veulent vraiment regarder d'entrée puissent et que les autres qui n'ont pas le temps, plutôt que de couper au milieu de l'épisode et de ne plus savoir où il s'est arrêté exactement, ils puissent suivre quand même en regardant les deux morceaux à la suite. C'est encore un article qui est en question. L'intégrité de Sherlock Holmes. Et bien sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Merci encore. A bientôt.